Aussi, on dévoile nos trucs pour cultiver la reine des grimpantes, la climatique. Et on vous présente notre ABC pour un potager parfait. Floreplan de jardin en kiosque et maintenant. 99,5, radio classique. Mesures de sécurité civile. Ce soir, c'est le plan sur l'étude publique des activités du SPVM de l'année 2013 qui nous seront présentés. Donc, évidemment, ce soir, je dois vous expliquer un peu comment on a invité ici les citoyens. Donc, on a fait paraître par courrier électronique plus de 1000 personnes. Donc, des gens qui se sont déjà abonnés sur la base de la ville, donc sur le site Internet. Donc, ce sont ces gens-là qui ont reçu l'invitation. Il y a eu également aussi des avis publics dans la presse et la gazette qui ont été publiés le 29 avril. Un communiqué a également été diffusé et rendu disponible sur Internet. Et tous nos bureaux Accès Montréal avaient également l'invitation. Donc, ce soir, pour vous expliquer, il y aura une présentation du service de police. Par la suite, je prendrai questions-commentaires du public, questions-commentaires de nos membres de la Commission. Et on lèvera l'Assemblée. Donc, juste avant de commencer, je dois avoir un proposeur pour adopter l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc, M. Risquel-là, appuyé par M. Limoges. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée publique tenue le 23 avril qui tenait lieu du service des incendies. Donc, c'était le rapport annuel. M. Desiel, vous voulez le proposer. Et M. Rouleau, vous allez le seconder. M. Parent, je vous cède la parole. Merci, Mme la Présidente, membre de la Commission. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous présenter, dans le fond, notre bilan annuel 2013, qui fait état un peu de nos réalisations durant cette année-là. Alors, cette année, le thème de notre rapport annuel s'imposait par lui-même, une approche citoyen. Alors, je dis qu'il s'imposait lui-même, car il est né d'une transformation organisationnelle que nous avons continué de travailler durant toute l'année 2013. C'est vers quoi tend le SPVM en mettant de l'avant une approche citoyen. C'est de faire du SPVM une organisation plus agile et performante, où le savoir-faire et le savoir-être de notre personnel sont préconisés. Nous avons d'abord commencé par standardiser la manière dont les plans d'action des différents postes de quartier sont conçus. Je dis bien la manière, car nous continuons d'accorder une grande importance à la diversité des réalités locales. C'est important que nos plans de réponse, nos plans de prévention, d'intervention, soient toujours adaptés aux besoins ou aux problématiques des différents quartiers. Maintenant, allons au cœur même des réalisations du SPVM au cours de l'année 2013. Évidemment, la liste de tous les événements, dossiers, problématiques que nous avons gérés l'année dernière serait beaucoup trop longue à énumérer. Alors, dans la même lignée que les deux dernières années, nous avons construit notre bilan annuel en fonction de nos trois grandes orientations stratégiques, soit celles établies pour la période 2010 à 2013. Ancrer le service de police dans sa communauté, assurer la sécurité publique et développer une organisation agile, performante et efficiente, empreinte d'une culture d'engagement. Puis, la dernière partie comporte l'ensemble des statistiques de notre organisation. Je vous présenterai d'ailleurs quelques statistiques en matière de sécurité routière et de criminalité dans ma présentation. Nous avons apporté quelques exemplaires papiers du rapport aujourd'hui pour les fins de l'exercice, mais par souci d'économie et pour l'environnement, nous ne produisons plus le rapport annuel en quantité. Nous le rendons plutôt disponible sur notre site Internet. Il a été conçu sous la forme d'un livret électronique. Vous pouvez donc voir à l'écran la forme qu'il prend en version électronique, c'est-à-dire un format convivial et facile à consulter. Il peut également être imprimé pour les personnes qui le désirent. Première orientation, c'est-à-dire ancrer le service de police dans sa communauté. Commençons donc avec la première partie que nous avons divisée en quatre points. Je vous ai parlé brièvement en ouverture de la transformation organisationnelle et de l'approche citoyen. La transformation organisationnelle est une démarche que nous avons enclenchée depuis maintenant trois ans. Cette démarche repose en fait sur notre personnel à qui nous demandons de faire preuve d'ouverture sur de nouvelles façons de travailler et de toujours mieux servir la communauté. Lorsqu'on fait l'équation de ces deux éléments, on se rend compte que ce qui est en plein cœur de notre démarche, c'est l'amélioration de nos relations police et citoyens. Nous avons donc mis en place une structure d'échange et de rapprochement avec les citoyens que nous avons appelée encore une fois l'approche citoyen. Je vous parlais un peu plus tôt du savoir-faire et du savoir-être de notre personnel et de la standardisation de nos plans d'action locales. En clair, ce que ça signifie, ce qu'on demande à nos directions locales, c'est de poser un diagnostic sur leur environnement, d'identifier les besoins de leur secteur, de leur population, de mobiliser leur personnel, mais aussi leurs partenaires, de sorte qu'il y ait une structure d'échange et qu'ensemble, il convienne des priorités à gérer pour leur secteur et leur quartier. Au terme de la réalisation de son plan d'action locale, le poste de quartier devra présenter ses résultats aux partenaires et citoyens impliqués dans la consultation initiale et convenir à nouveau avec eux de ce qui a bien fonctionné ou moins bien fonctionné et qu'ils ajustent, qu'ils s'adaptent et qu'ils renforcent ce qui est mis en place ensemble à travers les acteurs de la communauté. Nous l'avons souvent dit, la sécurité, ce n'est pas l'affaire que du service de police. C'est aussi une responsabilité qui doit être collective et partagée. Maintenant que l'on parle de rapprochement avec la communauté, l'expérience nous démontre que ça peut faire toute la différence lorsque les relations entre jeunes et policiers peuvent être tout hautes, surtout lorsqu'un lien de confiance s'établit dans des activités, qu'elles soient sportives, conférences sur le métier policier ou encore lorsque des projets de prévention prennent naissance dans le milieu scolaire. Cette année, d'une façon plus particulière, des policiers du SPVM ont entrepris de rendre visite régulièrement à de nouveaux arrivants afin de resserrer le lien de confiance avec eux. Les visites ont pour simple but d'échanger avec eux sur différents sujets touchant le mandat des policiers au Québec et la sécurité publique. De tels exercices de communication, d'échange, de partage avec nos différentes communautés, qu'on pense à la jeunesse, à nos aînés, à nos nouveaux arrivants ou à d'autres, constituent la pierre angulaire des relations polycitoyens et nous y croyons fermement. Dans cette ligne de continuité, en 2013, on a aussi été marqués par nos interventions auprès des personnes mentalement perturbées, en crise ou en situation d'itinérance. Nous parlons d'environ 140 interventions par jour auprès de cette clientèle et cette problématique existe avec des défis importants avec lesquels il faut composer et trouver des moyens d'intervenir de façon adaptée. C'est pourquoi nous avons mis en place plusieurs initiatives en 2013. La formation de policiers pour des appels simulés auprès des personnes vulnérables, la création de l'équipe de patrouille RIC, c'est-à-dire ceux que nous désignons pour la réponse en intervention de crise, et nous avons aussi l'équipe de soutien aux urgences psychosociales appelée l'ESUP. Cette équipe est composée de policiers, mais aussi d'intervenants du C3S Jeanne-Mance. ESUP intervient directement auprès des personnes en situation de crise ou perturbées mentalement. Cette année, elle a réalisé 1 288 interventions. Et un fait intéressant à souligner, c'est lorsqu'ESUP intervient dans ces cas très spécifiques, elle permet aux patrouilleurs qui ont répondu à l'appel initial de pouvoir participer à l'intervention, mais aussi de retourner sur le terrain pour la réponse aux appels. Nous avons aussi Emery, qui a acquis une certaine notoriété et qui a même reçu plusieurs reconnaissances au fil des années pour ses interventions auprès des personnes en situation d'itinérance et qui a continué d'évoluer auprès de cette clientèle en 2013. À cette équipe, s'est aussi ajouté une période de grand froid le déploiement de patrouilles préventives. Je pense que les efforts du SPVM démontrent bien notre volonté d'être ancré dans notre communauté et notre désir d'adapter le mieux possible nos interventions pour toujours mieux servir notre population. Vous trouverez plus en détail sur cette partie, aux pages 10 à 13 de notre bilan, les différentes informations. Notre deuxième orientation, assurer la sécurité du public, est sans aucun doute le cœur même de la mission de notre organisation, soit d'assurer leur sécurité sur l'ensemble du territoire. Ça passe, entre autres, par la sécurité routière, un dossier prioritaire au SPVM. Nous sommes très satisfaits de notre bilan routier pour l'année 2013 puisqu'il s'est amélioré de façon notable avec une baisse de collisions mortelles et une diminution significative du nombre de victimes décédées. Nous avons renouvelé notre campagne 100% Vigilant 2013, une campagne de grande avergure qui s'adresse à l'ensemble des usagers de la route, qu'on parle de piétons, de cyclistes ou d'automobilistes. Si les messages sont de mieux en mieux compris par les piétons et les automobilistes, malheureusement, au niveau des cyclistes, pour le nombre d'accidents avec blessés graves, l'augmentation est toujours significative. Le SPVM continuera donc à s'attarder à cette clientèle en 2014 pour améliorer son bilan routier. Je reviendrai sur les statistiques du bilan routier un peu plus loin dans la présentation avec des tableaux à l'appui. Évidemment, assurer la sécurité du public, c'est aussi la visibilité policière, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et des différents services d'ordre. On parle en 2013, 1054 services d'ordre, de la réponse aux appels 911, pour un total de près de 405 000 appels en 2013, ce qui représente une moyenne de 1110 appels par jour, et évidemment, la lutte à toute forme de criminalité. Nous l'avons souvent dit, Montréal est une ville sécuritaire, et préserver le sentiment de sécurité de nos citoyens est aussi très important. Que nous parlions de crimes de violence, de trafic de stupéfiants, de fraude, de prostitution, de cybercriminalité ou autre, la prévention et la répression deviennent indissociables, et ce, dans ce sens que nous avons continué de travailler en 2013. Il importe de souligner, d'entrée de jeu, que la criminalité a continué de baisser l'année dernière. Les tentatives de meurtre ont connu une diminution significative de 29,8 % par rapport à l'an passé. Bien que cette forme de criminalité de violence ait connu une baisse substantielle, il n'en demeure pas moins que nous continuons de suivre étroitement la situation du crime organisé, que nous continuons aussi de mener des enquêtes en matière de stupéfiants et que nous intensifions nos efforts dans la lutte aux fraudes et à la cybercriminalité, car ces formes de criminalité continuent de prendre de l'ampleur. Plus de détails sur ces éléments se trouvent à la page 16 jusqu'à la page 21. Nous avons aussi élaboré en 2013 notre premier plan d'action directeur triennal 2014-2016 sur la prostitution et la traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle. Pour ce faire, nous avons sollicité la collaboration de nos partenaires, car le SPVM est convaincu que le partage mutuel d'informations, de connaissances et d'expertise, nous pourrons s'attaquer aux grands enjeux que représentent la prostitution et la traite de personnes. Pour conclure le volet de la sécurité publique, je me permettrai de rajouter qu'au cours de l'automne dernier, le SPVM a mis à la disposition des citoyens un tout nouveau système de rédaction de rapports en ligne. Cette nouvelle façon de faire permet aux citoyens de remplir un rapport d'événement dans les situations non urgentes où la présence de policiers n'est pas requise et où aucune preuve ne doit être prélevée. Il s'agit là d'une belle nouveauté pour le SPVM et d'un système performant pour les citoyens. Notre troisième orientation stratégique est de développer une organisation agile, performante et efficiente, empreinte d'une culture d'engagement. En 2013, le SPVM a fait une lecture de son environnement. Cette lecture a permis de mettre en lumière les grands enjeux auxquels Montréal sera confronté au cours des prochaines années. D'ailleurs, la lecture de l'environnement sera accessible aux citoyens dans les prochains jours sur notre site Internet, si ce n'est pas déjà fait, dans les prochains jours. C'est à partir de ce constat que l'équipe de recherche chapeautée par Michel Côté a proposé à la direction trois grandes orientations stratégiques. Alors, je les ai énumérées en début de présentation. Ces orientations stratégiques ont été enterrinées par la direction et nous guident depuis. S'assurer de la confiance et du respect de la communauté, vous en conviendrez avec moi pour mériter la confiance et le respect de tous et de tous nos citoyens et partenaires, la qualité du travail et le professionnalisme lors d'interventions policières sont primordiaux. C'est pourquoi nous allons au cours des prochaines années nous assurer d'une mise à niveau des compétences de nos policiers, de valoriser les comportements attendus, de continuer d'améliorer nos mécanismes de régulation et de prévention des comportements non désirés, de développer une meilleure connaissance des quartiers que nous desservons. Pour y arriver, une gouvernance locale de la sécurité doit être priorisée. Nous définissons la gouvernance locale en trois points. Premièrement, nous devons miser sur une structure d'échange encore plus performante avec les organismes et les citoyens des différents quartiers de Montréal. Pour ce faire, nous devons nous assurer de connaître les attentes et les besoins du quartier que nous desservons en échangeant avec les différents organismes et les citoyens et ce, en plus de partager avec eux les résultats des actions entreprises. La gouvernance locale passe également par le soutien et l'accompagnement des responsables des postes de quartier par les autres unités corporatives. Et, troisième point, la gouvernance locale s'opère aussi par la mobilisation de la communauté. Il faut absolument continuer à développer des partenariats comme ceux que nous construisons depuis quelques années. Je pense, entre autres, à ESUP et à RIC. Ce sont ce genre de partenariats qui reposent sur un engagement réel de différents partenaires qui se traduisent le plus souvent en actions et qui profitent à la communauté montréalaise. Notre deuxième orientation stratégique est d'assurer la sécurité de la communauté. Pour y arriver, nos responsables des postes de quartier ont bien sûr un mandat important à remplir. Ce mandat ne pourrait toutefois être accompli sans le rôle que doivent jouer les unités corporatives dans l'identification des priorités à accorder à notre organisation. Au cours de la prochaine année, nous allons donc nous concentrer sur cinq enjeux principaux. La criminalité de violence continuera d'être une priorité. Une attention particulière sera également apportée à différents groupes de personnes comme les aînés, les victimes des proxénètes et de traite des personnes, les personnes ayant des problèmes de santé mentale, les personnes en situation d'itinérance ou encore celles qui ont des problèmes de toxicomanie reliés aux drogues. Afin d'augmenter le sentiment de sécurité, nous continuerons de nous attaquer au milieu du crime organisé et nos ressources continueront également d'accorder une grande importance à la cybercriminalité qui prend de plus en plus d'ampleur. Enfin, la sécurité routière demeura au cœur de nos priorités. En 2014, nous continuerons d'intervenir auprès des piétons, des cyclistes et des automobilistes afin d'augmenter la sécurité de l'ensemble des usagers de la route. Notre dernière orientation stratégique, qui est basée sur notre agilité, notre performance et notre efficience, s'articule autour de quatre volets. Bien sûr, la transformation organisationnelle dont je vous ai parlé au début de ma présentation continue d'être au cœur de notre démarche afin que notre vision puisse se concrétiser. Plusieurs chantiers sont d'ailleurs en cours de réalisation, dont ceux de la révision des enquêtes et des mesures de performance. Nous allons également renforcer notre capacité de vigie. L'effritement des frontières et l'avènement des technologies de l'information influencent en effet nos sociétés. Il est donc important de bien comprendre l'ensemble des mouvements sociaux qui s'opèrent dans le monde. La culture d'innovation fera également partie de nos défis, tout comme la gestion rigoureuse et transparente. D'ailleurs, afin de nous assurer d'une bonne gestion des données publiques, nous allons entre autres développer ou poursuivre le développement des outils de gestion et d'information performants, développer et appliquer les règles de gestion budgétaire basées sur la pertinence, la déconcentration et le cadre d'imputabilité de gestion, participer activement aussi à l'effort collectif des services de la Ville de Montréal visant la rationalisation des dépenses, générer des revenus en respectant le cadre de gestion des sources de revenus centrées autour de notre mission première, développer des partenariats pertinents avec les différentes instances orientées vers la protection du public et le respect de la loi, ainsi que de développer et mettre en place des mesures de performance dans chacun des postes de quartier. Enfin, je terminerai cette partie de la présentation en vous soulignant que chaque année, le SPVM reçoit des reconnaissances ou gagne des prix. Vous pourrez consulter aux pages 26 et 27 du rapport annuel les différents détails à cet égard. Au niveau des statistiques, en dernière partie de cette présentation, j'aimerais vous présenter quelques données qui font état des opérations du SPVM, de la criminalité et de la sécurité routière. Ce sont 1 393 435 appels qui sont entrés au 911 en 2013 et répondus par nos employés de la Division des communications opérationnelles et de l'information policière. Comme je le mentionnais plus tôt, 404 940 appels ont été dirigés vers le service de police. Le traitement des appels a requis en moyenne 122 secondes, ce qui inclut le traitement souvent plus long des appels non urgents pour lesquels l'envoi d'un véhicule d'urgence n'est pas toujours requis. Nos appels sont répartis selon des codes de priorité allant de 1 à 7. 8 368 ont été codés priorité 1, 185 912 ont été codés priorité 2 et 166 283 des priorités 3. Pour ce qui est du temps moyen de réponse en 2013, la réponse aux appels de priorité 1 a été de 5 minutes 35 comparée à 5,47 minutes en 2012, donc une diminution de 10 secondes. Le temps de réponse pour les appels de priorité 2 a été de 12 minutes 36 secondes comparé à 13 minutes et 21 secondes en 2012. On constate là aussi une bonne amélioration de ce côté. Quant aux appels de priorité 3, le temps de réponse a été de 41 minutes 52 secondes comparé à 45 minutes 51 secondes en 2012. Alors encore une fois, une diminution dans le temps de réponse. Il est toujours difficile d'identifier ce qui fait que ça prend plus de temps ou moins de temps pour ce genre d'appels. Ce qu'il faut savoir, c'est que deux facteurs influencent évidemment le temps de réponse aux appels, c'est-à-dire la présence policière avec le nombre d'appels. Au niveau de l'évolution de la criminalité, En ce qui concerne la criminalité globale sur le territoire de l'Île-Montréal, au total, 113 116 délits et infractions au code criminel ont été rapportés en 2013, ce qui représente une diminution marquée de 10,7 par rapport à 2012 et même de 17,9 en référence à la moyenne des quatre dernières années. Fait intéressant à noter également, le nombre de crimes résolus par le SPVM est supérieur à la moyenne enregistrée au cours des dix dernières années, avec un taux de solution de 33,1 %. Évidemment, un point qui a été discuté lors d'une commission de sécurité publique, c'est l'importance aussi de la part des citoyens de dénoncer les crimes afin de pouvoir rendre plus valides et fiables nos données par rapport aux statistiques criminelles. Alors, ça, c'est un élément qui avait été soulevé et on fera aussi, nota bene, dans les prochains bilans ou plans d'action pour que les gens aient toujours en tête l'importance à accorder de dénoncer toute forme de criminalité ou contrainte ou infraction auprès des différents règlements. En ce qui concerne la criminalité globale sur le territoire, ça vous donne le portrait. Pour ce qui est, disons, plus en détail, la criminalité par catégorie, je me limiterais à vous parler, entre autres, au niveau des crimes contre la personne. On remarque aussi une baisse significative d'homicides. Comme je vous le mentionnais plus tôt, les tentatives de meurtre ont aussi juté de 29,8 % en 2013 par rapport à 2012. Les crimes contre la personne sont en baisse aussi pour les voies de fait, les vols qualifiés et les autres infractions, ce qui englobe toutes les catégories harcèlement criminel, notamment l'élevement, séquestration. Donc, on peut remarquer une très légère hausse du côté des agressions sexuelles, peu significatives, avec 0,5 %. Alors, au global, les crimes contre la personne ont diminué de près de 10 %. On parle de 9,3 % par rapport à 2012. Au niveau des crimes contre la propriété, le nombre de crimes rapportés en 2013, 63 960, a diminué de 12,5 % par rapport à 2012 et de 27,3 % si on se rapporte 2009, alors les quatre dernières années. Ici encore, si on regarde l'ensemble des catégories, nous avons un bilan relativement positif. On peut noter des baisses intéressantes dans la commission des actes criminels contre la propriété qui inclut crime d'incendie, introduction par effraction, vol de véhicules moteurs, vol simple et méfait. Et les crimes d'incendie et les introductions par effraction ont d'ailleurs diminué aussi de façon assez significative. On remarque toutefois une légère hausse de 3,7 % pour la possession de biens volés. Ça, ça peut notamment s'expliquer par la mise sur pied de notre projet brocanteur qui a été lancé en tout début à la région Nord et qui est maintenant étendu à l'ensemble de nos quatre régions sur l'ensemble du territoire. Alors, nos policiers font des vérifications auprès des endroits qui procèdent à la revente d'objets. Donc, définitivement, lorsqu'il y a vérification d'équipement, il peut y avoir une plus grande identification d'objets volés. Alors, les cas de recel sont donc plus fréquemment mis au jour et ce qui pourrait faire croître les statistiques en matière de possession de biens volés. Au niveau des autres infractions au code criminel, le nombre de délits inclus dans la catégorie « Autres infractions » a diminué aussi de 5,2 % en 2013. Parmi ces délits, nous notons des diminutions des infractions relatives à la prostitution de 29,6 % et de 12,3 % pour les infractions relatives aux armes à feu et de 5,3 % pour les infractions contre l'administration de la loi et de la justice. Au niveau du bilan routier, le bilan global est à la baisse. Les chiffres le démontrent. Nous sommes également heureux de constater une baisse significative des collisions mortelles. Bien que les chiffres soient à la baisse, on va devoir continuer à maintenir au niveau de la sécurité routière, en faire une priorité, donc maintenir le même type d'intervention, parce qu'on veut vraiment aussi qu'au niveau de la métropole, ça demeure un endroit où est-ce qu'on circule en toute sécurité. Il faut comprendre qu'à Montréal, on constate en moyenne un décès sur la route tous les 10 jours. Chaque semaine, près de 5 personnes sont blessées grièvement, et chaque jour, la route fait une quinzaine de blessés. Alors, on le voit ici, dans l'autre tableau, 33 % moins de piétons qui ont décédé en 2013, 12 décès comparés à 18 en 2012. Les piétons grièvement blessés, quant à eux, sont passés de 110 en 2012 à 98 en 2013, ce qui représente aussi une diminution de 11,7 %. Le nombre total de collisions causant des blessures a diminué de 6,6 %, soit 18 blessés graves et 375 blessés légers de moins qu'en 2010. Là où est-ce que le bilan est un peu moins positif, c'est du côté des cyclistes, et ce, malgré le fait que nous avons intensifié nos campagnes de prévention, particulièrement à l'endroit de cette catégorie d'usagers de la route. Et je pense que les manchettes aussi, les médias ont mis au grand jour les différentes situations malheureuses qui se sont produites durant les dernières semaines. 2013 a aussi été marqué par une hausse de 66,7 % de cyclistes blessés grièvement, passant de 27 en 2012 à 45 en 2013. Un décès de plus en 2013 aussi recensé pour un total de 6 cyclistes décédés sur la route. Alors, il est certain que le nombre d'adeptes de vélos a beaucoup augmenté. Alors, évidemment, ce qui accroît le nombre d'usagers sur la route est donc le risque d'accident. Donc, le SPVM, c'est évidemment, on ne baissera pas les bras et on poursuivra nos campagnes de prévention pour diminuer le nombre des victimes cyclistes et aussi de travailler en partenariat avec l'ensemble des acteurs pour l'aménagement routier et de poursuivre nos campagnes de prévention. Alors, voilà ce qui complète ma présentation sur l'ensemble des éléments de notre mission et je vous remercie de votre attention. pour votre information, nous rendrons disponible. Alors, notre bilan est déjà sur Internet, je pense. Je pense qu'on peut confirmer ça. Il va être sur Internet. Pardon, il va être sur Internet à partir... Donc, il est déjà sur Internet, je pense, depuis le 29 avril de mémoire. Merci. Merci beaucoup, M. Parent. Donc, merci pour votre présentation. Nous allons maintenant passer à la partie période de questions des citoyens. Donc, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Vous vous êtes déjà inscrit à l'entrée. Donc, j'ai 18 personnes qui se sont inscrites. Alors, lorsque je vais vous appeler, je vais vous inviter à venir au micro, à poser vos questions. On va prendre les mêmes règles que le conseil municipal. Donc, vous avez une minute et demie, deux minutes pour poser votre première question. Et je vais vous donner aussi une minute pour votre deuxième question. Je vais vous demander, comme au conseil municipal également, puis comme c'est dans une salle assez historique, je vais vous demander de poser vos questions. Il se peut que les réponses ne vous satisfassent pas. Ça se pourrait faire bien. Mais je vous demanderais juste de les écouter. C'est les réponses qu'on a à vous donner ce soir. Si vos questions demandent plus de recherches, on a vos coordonnées, on pourra faire des recherches et vous revenir avec le reste des réponses. Je vous demande de part et d'autre de le faire dans le respect. Je n'accepterai pas d'insultes ou d'injures ou des mots qui ne sont pas démocratiquement acceptables dans cette salle. Je pense qu'on est assez grands pour être capables à bien s'exprimer et faire passer nos idées. Le service pourra faire la même chose et répondre à vos questions également. Je devrais gérer le temps. Je veux que les 18 personnes aient le temps de parler. Je voudrais vraiment tenter de limiter à 5 minutes au max votre première et votre deuxième question. J'inviterai le premier intervenant, qui est M. Marian Costach. Je l'ai bien dit? Costach. Juste vous présenter ici au micro. Bonsoir. Bonsoir, Mme la Présidente. Bonsoir, M. et Mme. Je vous ai envoyé en mémoire par e-mail. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui, c'est exact. Je l'ai avec moi. Je l'ai lu. Je n'aurai pas le temps de lire tout ça. Je l'ai fait le plus court possible. Je sais que vous avez eu beaucoup de questions. Oui, exactement. J'en avais eu beaucoup. Je ne sais pas si vous allez me permettre d'aller tout poser. Il y en a 4 ou 5. J'en permets deux parce que je veux vraiment être correcte pour tout le monde. D'accord, je comprends. Au moins, plusieurs dans une même question. Si vous me permettez, je commencerai par la première. Je voulais savoir si M. Marc Parent a vu ce livre qui est apparu en 2013, « Enquête sur la police ». Non, j'en ai un peu. Et s'il a lu, qu'est-ce qu'il en pense exactement et qu'est-ce qu'il fait exactement pour corriger les situations qui sont dénoncées dans ce livre-là? Ça, ce serait une première question qui englobe deux ou trois petites autres questions. et la deuxième, de la même façon, vous êtes tous au courant de ce qui se passe à la Commission Charbonneau. M. Marc Parent, il n'y a pas dix mots de ce que la SPVM fait exactement pour corriger ce genre de situation-là pour ne plus que ça arrive des situations de corruption et de collision. Parfait. J'en avais eu beaucoup d'autres, mais je me limite à deux. Merci. M. Parent, donc la première question sur le livre qui a été publié. Oui, le livre de M. Bertalet. Oui. Non, je ne l'ai pas lu. Pour la deuxième question… Sur la Commission Charbonneau. Pardon? Sur la Commission Charbonneau, collision, corruption. Oui, bien, vous comprendrez qu'au niveau de la Commission Charbonneau, évidemment, on a des policiers qui sont affectés sur cette commission-là, qui sont des policiers de la SPVM. On a des policiers aussi affectés à l'unité UPAC. Et on a aussi des policiers qui sont à l'esquadre des PM, qui travaillent sur les dossiers de collusion, corruption. Et évidemment, c'est plusieurs policiers du SPVM dans différentes unités qui travaillent sur ces dossiers-là. Je rajouterais peut-être, en terminant sur votre question, sur si l'administration s'est dotée d'un inspecteur général qui, lui aussi, a le pouvoir d'ouvrir des contrats qui sont déjà en cours, des décisions qui ont été prises et font l'objet de questionnements. Donc, il y a tous ces outils-là qui sont présentement en place suite à la Commission Charbonneau. Merci. Ça vous va, merci? Non, ça ne va pas, mais… C'était la réponse. J'inviterais donc M. Marco Simonsen-Sereda. Bonsoir. Bonsoir. Donc, une question d'abord que je vais poser, qui a donc quelques exemples pour mettre en contexte. Il y a eu beaucoup de questions posées, mais c'en est une très importante parce qu'elle engage la parole et la crédibilité de l'institution, donc essentiellement tout l'exercice qu'on voit ici ce soir. Pour nommer, sans rentrer dans les détails très rapidement, trois points, le 13 mars 2014, une rencontre de soutien technique avec les médias dans laquelle une production vidéo du SPVM montrait des images de l'année précédente comme étant l'année dernière. Et puis, donc, il y avait un média sur place qui en était conscient. Le vidéogapa, le SPVM Montmédias a montré ça. Le 14 mars, le lendemain, M. Lafrenière, en entrevue radiophonique, entre autres, déclarait et insistait beaucoup là-dessus sur le fait que c'était la seule manifestation qui ne donnait pas d'itinéraire. Mais le même groupe qui tient la manifestation a publié une liste où en une période d'une année, l'année 2013 essentiellement, on compte pas moins de 27 manifestations qui ont été tout à fait tolérées et qui ont eu lieu, mais qui n'avaient pas donné d'itinéraire, à rentrer en contradiction directe avec ce que M. Lafrenière disait, comme quoi c'est pas eux décidé, ils ne font qu'appliquer le règlement. On a ici une contradiction totale. Finalement, le 3 avril 2014, en fin de manifestation contre l'austérité, quand des images de citoyennes et de médias indépendants ont commencé à sortir sur des blessés, le service Twitter du SPVM a envoyé plusieurs tweets pour rétablir la situation, rétablir les faits, dans lesquels il était fait mention d'un deuxième homme blessé dans la cinquantaine, blessé par les manifestants. Et cette deuxième blessée ne s'est jamais matérialisée. Et puis, toutes les images vidéo, évidemment, tendent à montrer une autre interprétation des faits, mais c'est pas là-dedans que je veux rentrer. Et votre question? Ma question, c'est que, évidemment, c'est un peu absurde de poser la question ici, parce que ce ne sont pas projuges, mais c'est la nature de l'exercice. C'est que, sachant que les instances officielles et que les représentants publics, les porte-parole du SPVM ou vous, dans un exercice comme ici, que ces mensonges avérés ne sont jamais corrigés publiquement, que les faits ne sont pas rétablis, expliquez-moi comment nous, les citoyens, comment les médias, comment le public et comment les élus ici peuvent avoir confiance en vous, peuvent vous accorder la moindre crédibilité. C'est vous qui disiez à 7h20, il faut mériter la confiance et le respect de tous. Eh bien, on ne demande que ça, mais c'est dur à faire avec des menteurs à répétition impénitale. Écoutez, je veux juste vous rappeler, tantôt on a dit qu'on parlait de respect. Oui. Donc, menteurs, mensonges, ce sont des termes, ici, habituellement, qui ne sont pas acceptés dans cette salle. Donc, si on veut du respect, je pense que vous avez une position qui va à l'encontre de celle de la police. Donc, vous n'avez pas la même version des faits. C'est ce que j'ai semblé comprendre, sans savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Mais vous avez votre position. Le service de police a certainement aussi une position. Donc, votre question par rapport à ça, ça serait? Bien, ma question étant que, parce que, évidemment, je sais bien que c'est délicat d'employer ici le terme de mensonge. C'est pourquoi j'ai bien pris la peine d'avoir des cas très précis. Des choses qui sont documentables, qui sont publiques. qui sont prouvables, donc qui ne posent pas de doute, qui ne sont pas une question ici d'interprétation. Maintenant, sachant qu'il y a des cas ici où, à tort ou à raison, le public est convaincu que la police leur mente. Et puis, bon, c'est trois exemples parmi bien d'autres, parmi les plus patents. Comment est-ce qu'on peut commencer à avoir, comment est-ce qu'on peut avoir de la crédibilité pour ça, sachant que ces cas-là continuent d'être ignorés? M. Parent? Bien, le commentaire que je ferai, qui peut-être ne satisfiera pas notre citoyen qui pose la question, mais notre approche est de donner l'information en toute transparence. Quand vous me parlez de statistiques sur ceux qui ont donné ou pas donné leur itinéraire, moi, j'ai aucun problème à donner les vrais chiffres par rapport à ça. Là, vous me dites qu'il y a eu contradiction sur cet élément-là. Jamais qu'on s'amuse à donner des fausses informations dans le but de vous induire en erreur. Est-ce que ça peut arriver? Ça se pourrait qu'il y ait une statistique qui n'est pas la bonne statistique ou qui n'est pas le bon chiffre, mais l'objectif, ce n'est pas d'induire les gens en erreur. Tout à fait, l'objectif, c'est de donner l'information le plus transparente possible. Effectivement, dans nos communications, on tente vraiment aussi, lorsqu'on peut le faire, aussi de donner l'information sur nos interventions, sur le plus de détails possible. Mais parfois aussi, on ne peut pas donner toute l'information policière sur des opérations, mais on tente d'être transparent le plus possible, effectivement. Merci, M. Parent. Votre deuxième question? Donc, deuxième question, savoir justement, bon, dans le rapport annuel, bien que ce soit un morceau assez important des interventions du SPVM, rien n'est fait mention des manifestations. Et puis, je veux savoir, comme citoyen, disons à titre d'exemple, comment, ou celle du, la mobilisation du 7 mai, où il n'y avait pas comme telle de manifestation, ou du moins la manifestation dite statique par les médias, est-ce que c'est possible pour nous, comme citoyens, d'avoir une idée des coûts qui sont, pour une telle mobilisation, que ce soit pour la manif du 15 mars ou pour le 1er mai, est-ce qu'on peut avoir accès à ces chiffres-là? Évidemment, sans avoir tous les détails, pour garder les détails opérationnels, c'est compréhensible, mais pour des coûts d'opération, comment se fait-il qu'il n'y a rien là-dessus dans le rapport annuel? Et puis, comment pourrait-on avoir accès à ces chiffres? M. Parent? Bien, il y a deux façons. On fait toujours une présentation budgétaire, publique, annuellement. Et la deuxième façon, c'est de faire des demandes aussi d'accès à l'information. Donc, à partir de ces demandes-là, on est en mesure de tenir un certain nombre de détails et de ventiler les budgets en fonction de vos demandes plus précises. Pour ce qui est de l'étude budgétaire, qui se fait à chaque année, c'est une séance qui est publique comme celle-là. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Alors, je vous invite à regarder quand ça va passer. C'est toujours en fin d'année, donc novembre ou décembre, où tout le rapport financier est déposé à la fois de tous les services de la Ville. Notre commission traite de celui des pompiers et des policiers. Donc, les informations sont déjà disponibles. Même sur le site, vous pourriez les trouver. C'est de l'information qui est publique pour 2013. Pour ce qui est 2014, on l'aura à la fin de l'année. Merci. J'inviterai notre prochain intervenant, M. Robert, Michael, Edgar, ACA, Robin, Edgar. C'est tout ça? Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Effectivement, j'ai deux questions. La première question, vous parlez des crimes de violence, l'intimidation, etc. Dans la dernière année ou deux, l'ESPVM a fait arrêter une mademoiselle pour avoir supposément fait des menaces envers Ian Lafrenière. Jessica Pollack, je pense. Jennifer Pollack, c'est ça. Elle a publié sur son page Facebook une image d'Ian Lafrenière où ça semble qu'il a un trou dans la tête, un trou de balle. puis apparemment, c'était même pas sans... c'était même pas sans... c'est quelque chose qu'elle a trouvé, elle a mis sur la page Facebook, puis maintenant, elle fait face à des accusations de menaces, même des menaces de mort, envers Ian Lafrenière. Le 8 avril de cette année, un jour après l'élection du Parti libéral au Québec, M. Jeremy Searle, un conseiller de la ville de Montréal, NDG, Côte-de-Neige, a fait des propos très intéressants durant le council meeting. I'm going to switch to English because my French is so-so. In this council meeting, Jeremy Searle compared Québécois separatists to what he called emerald ash borer bugs. He was referring to the emerald ash borer beetle, la grille de frêne. And so he compared a whole section, about a third of the population of the province, to insects. M. Searle n'est pas ici aujourd'hui, il n'est pas avec nous. Mais c'est une question concernant les crimes de violence, les crimes d'intimidation, etc. Mais je ne veux pas M. Searle essayer d'y aller, et on va s'assurer. Laisse-moi finir, s'il vous plaît. Puis, he didn't finish there. He said that he would like to see them eradicated within a decade. And normally, when you eradicate insects, you do so by killing them. So here we have a city councillor basically calling for the death of about a third of the province in a city council meeting. and I haven't seen him arrested for threats or anything, or intimidation. And I'd like an explanation for why Jeremy Searle has not been arrested for intimidation of a third of the province of Québec. You speak a lot about the agility you know efficiency and so on of the SPVM police force. I'm involved in a situation where it's the absolute antithesis of agility and quick process and so on. On January 5th of this year I was doing my little protest in front of the Unitarian Church of Montreal when a member of the church, in fact a former president of the church, thought it would be a good idea to deliver a body check to me. And she knocked me into a snowbank. So she technically assaulted me. I wasn't seriously injured, but she gave me a body check, she knocked me into the snow. And I debated whether or not I should even report this to the police because it was a minor assault. I decided that I wouldn't report it right away, that I might report it later. About an hour later when I was leaving the church, two police cars showed up. I waved to them and I said, I'm leaving, so there's really no reason to be here. And they said, no, we need to talk to you. They proceeded to tell me that I was being accused of assaulting a woman. They basically told me that I was being accused of assaulting a woman, a member of the Unitarian Church of Montreal, and that they had eyewitnesses to this assault. I told them, no you don't, it didn't happen. And since they happened to be there, I said, you know what, I would like to file an assault report right now against this woman, Margo Ellis. So we're talking January 5th. And on top of that, besides filing an assault report, I want to have this woman or whoever was her accomplice, because to have an eyewitness to something that doesn't happen, you have to have at least one other accomplice. I want to have this woman charged with public mischief or making a false report to the police. Well, basically, they took the report. Today is the 13th of March. I have not heard from an SPVN detective yet. They told me when they took my report that it might be delayed a bit because the detective who was originally detective for Station Eleven was pregnant, so it might take a bit longer. I waited until about mid-March. I phoned and I said, what's happening? And they said, oh, they haven't dealt with your case yet, maybe another two weeks. Well, in three weeks, it's going to be six months since I filed the assault report. And like I said, I have not heard one single word from the SPVN about this assault report that I filed January 5th. Is this efficiency? Is this agility? Mr. Edgar, Mr. Edgar, I think that your report is really personal and you deserve to have answers. What I asked was to someone from the service after the assembly. I'm talking about, this is one example. I know, but this is very personal for you and I know that you need some answer. So I will ask somebody from the police, Monsieur Lemay, we'll come and see you. You're going to give him all the information. Right. He's going to make a search about it and you're going to have answers this week. Right, but I'm presenting an example to show that there's a bigger picture here. I know, but it's been ten minutes now. You know, they claim to be efficient and agile and like almost six months later… So we're going to find an answer for you. Thank you. Don't worry. Merci. J'aimerais inviter Mme Jessica Labonte. Mme Jessica Labonte. Mme Jessica Labonte. Mme William Ray. Mme Olivia Roy. Mme started. Bonsoir. Mme presidente. Bonsoir. 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 Donc, ma question ce soir porte sur la liberté de presse, puis le sort réservé à la liberté de presse par le service de police de la ville de Montréal, dans les rues de Montréal. Donc, en février 2013, il y a la FPGQ, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la presse, beaucoup d'intervenants, beaucoup de journalistes, beaucoup de médias, qui sont sortis pour dénoncer avec vigueur le traitement plutôt violent qu'on leur réservait durant l'exercice de leur fonction, durant les manifestations à Montréal. Au cours de l'année, il y a eu plusieurs événements comme ceux-là qui ont donné l'objet ou qui ont donné lieu plutôt, excusez-moi, à des dénonciations. C'est évident que la répression menace tous les journalistes à Montréal, mais j'aimerais, moi, pointer vers quelques événements qui, en tant que tels, mettent en jeu une sorte de traitement différencié, réservé par le SPVM, aux différents types de médias et de journalistes qui sont sur place pour couvrir les manifestations. En septembre 2013, le service de police de la ville de Montréal a empêché CUTV de tourner des images de la manifestation Prochart. Il y a eu d'autres événements comme ça au cours de l'année. Encore, tout récemment, durant le 15 mars dernier, durant le 1er mai dernier, le service de police de la ville de Montréal a refusé l'accès, refusé l'accès à des scènes d'arrestation, à des journalistes indépendants, alors qu'il l'accordait à d'autres journalistes. Donc, j'aimerais savoir, puis ça, c'est l'objet de ma première question, sur quels critères votre service s'appuie-t-il pour déterminer qui a le droit de faire ce travail-là, qui est journaliste, quel journaliste, quel média, quel photographe peut faire son travail? Merci. Au départ, il faut comprendre que, pardon, Madame la Présidente, il faut comprendre qu'on a, définitivement, on a l'habitude de travailler avec l'ensemble des journalistes sur le terrain, lors des événements à grand déploiement, que ce soit lors des manifestations. On l'a vécu en 2012 aussi lors des manifestations étudiantes. Vous avez parlé de CUTV, qu'on connaît, avec qui on a travaillé aussi, qui était partie prenante de plusieurs manifestations en tant que médias, qui étaient présents sur une base régulière. Pour l'événement que vous me parlez, j'ai le responsable de la planification opérationnelle qui est faite de la guerre. Je vais tenter de lui céder la parole. Peut-être qu'il y a plus d'éléments de réponse sur la façon dont les personnes ont été filtrées sur le terrain. Là, vous me parlez de votre média versus les autres. Non, je ne parle pas nécessairement de mon média. Ma question est plus générale. C'est quoi les critères génériques qui permettent de déterminer... Est-ce que vous avez fait mention de l'événement en septembre? Oui, exactement. Septembre, mars puis mai. M. Laguerre. D'accord. Alors, écoutez, il arrive souvent à plusieurs manifestations. Dans ces manifestations-là, un des critères les plus importants, c'est la sécurité. Sécurité de l'intervention, sécurité de l'environnement. Et pour nous, peu importe le média qui va être présent sur les lieux, si l'intervention doit avoir lieu, qu'une intervention préventive ou répressive, il faut qu'on la fasse d'une manière sécuritaire. Donc, un des principaux critères, ce serait la sécurité de l'intervention qu'il y a sur le terrain. Je peux vous dire aussi qu'au niveau de l'aspect journalistique, on n'a aucune distinction. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est que lorsque l'événement a lieu, si le journaliste est extrêmement proche de l'événement et qu'on est en manœuvre, on est en intervention, il faut qu'on puisse le faire de manière préventive, mais aussi sécuritaire, autant pour les manifestants que pour les policiers et pour le journaliste. Ce serait la réponse que je pourrais vous donner. D'accord. Mais je fais référence à des événements où on a une ligne de policiers, une ligne de sécurité, et puis on laisse passer des journalistes, qu'on pourrait dire plus « mainstream », maintenant, mais où on refuse de laisser l'accès, qu'on a garanti à d'autres, mais qu'on refuse de laisser l'accès. Là, j'ai de la difficulté à croire que c'est des critères de sécurité qui varient en fonction des types de médias. Honnêtement, je ne pourrais pas aller dans le cas par cas. Ce serait difficile pour moi de le faire. Toutefois, ce que je peux vous dire en termes de directives qui sont données sur le terrain, ce sont des directives de sécurité. Je pourrais vous envoyer des liens qui montrent exactement les événements que j'ai décrits. Est-ce que j'aurais le temps, vu que mes questions étaient courtes, d'en poser une petite dernière? Une petite dernière, mais je comprends que vous allez envoyer le lien à la fois à la commission, puis on pourra le faire suivre à M. Daguerre. Plusieurs liens. Dernière question. M. Parent, l'année passée, on était ici pour vous poser des questions concernant certains de nos reportages, puis ça reste sur la ligne du traitement différencié entre différents types de médias. Des reportages qui montraient des explosions à proximité de la tête, du corps des manifestants, donc des images. Puis vous avez rejeté ici, à peu près il y a une année ici, vous avez rejeté ces reportages, ces images-là, du moins leur crédibilité, en vous questionnant, ou du moins plutôt en évoquant la possibilité que ces images-là aient été tournées dans d'autres pays. Évidemment, on peut se demander si vous aviez, si vous auriez pu répondre à une telle chose, si on avait été des journalistes de la presse ou de Radio-Canada. Mais ma question est simple. Depuis un an, est-ce que vous avez procédé à les hautes vérifications nécessaires concernant ces reportages-là? Est-ce que ces images-là ont été tournées à Montréal? Nous autres, on n'était pas là l'année dernière, donc c'est évident qu'on n'a pas de commentaire là-dessus. Non, non, bien, on a ça sur l'image aussi, je pourrais renvoyer le lien. On a envoyé tout le lien aussi. M. Parent? Je ne me souviens pas des paroles que j'ai prononcées d'une façon exacte, mais vous le savez comme moi que les images qui peuvent être présentées ou diffusées, où il faut être en mesure de pouvoir, entre autres, savoir à quel endroit, de quelle façon ça a été tourné. On peut faire un tas de choses avec des images. Moi, ce que je vous dis, c'est que est-ce qu'on a remis en question ou vous voulez savoir quoi par rapport à ces images-là d'une façon plus précise? Est-ce que vous avez procédé à l'analyse de ces reportages-là? Nous, on produit sur le terrain beaucoup de reportages. Il y a des milliers d'images qui circulent dans les médias, qu'ils soient médias sociaux ou autres. Je vais bien dire que j'en ai vu les images, mais est-ce que j'ai toutes vues? Non, je n'ai pas la certitude d'avoir toutes vues les images, ça c'est clair. Mais c'est quoi votre point par rapport à ça, je veux comprendre. Étant donné que des citoyens se sont présentés l'année dernière au sujet de ces images-là, je me serais attendu à ce que vous auriez fait un minimum de vérification. quant au contenu, je veux dire, dans notre travail, nous, parce qu'on procède souvent à l'analyse d'images dans des cas, on peut déterminer exactement à combien de mètres d'un coin de rue une photo ou des vidéos ont été prises. Ça ne demande pas un an de faire ça. Non, mais on en a vu des tonnes d'images, je vous le dis. J'ai revisé. Non, non, mais je ne comprends pas votre question, mais peu importe. Je vais se m'en répondre. Non, je vais la reformuler très, très simplement. Non, pas besoin. Je vais répondre à celle-là pour savoir faire. J'en ai vu des images. J'ai vu différentes choses. J'ai vu des vidéos amateurs, j'ai vu des vidéos professionnelles, j'ai vu des vidéos de CUTV, j'en ai vu des différents médias. Mais c'est clair qu'il existe un tas de documents, une quantité incroyable d'images autant photographiques que des vidéos qui ont été tournées. Je suis conscient de ça. Lorsque nous, il y avait des choses qui nous interpellaient, on demandait enquête, on a fait nos propres enquêtes à l'interne aussi sur des cas qui soient déontologiques, disciplinaires, criminels. On a donné des statistiques là-dessus déjà dans le passé sur le nombre d'enquêtes qui ont été référées. Évidemment aussi, il y a des choses qui peuvent surgir, qui nous interpellent, puis on va le faire à partir du moment qu'on en prend connaissance. Encore là, faut-il qu'on soit interpellé, puis qu'on ait connaissance de ces images-là. Bon, ceci étant dit, par rapport à la question des images, ce n'est pas juste là non plus qu'on va initier des revisions dans nos façons de faire. On n'entend pas d'avoir des images qui nous interpellent. En mode continu, on revoit nos méthodes de travail. Vous posez une question tout à l'heure à M. Daguerre sur comment est-ce qu'on procède avec les journalistes. C'est le genre de choses qu'on revoit constamment pour vraiment le plus possible donner accès à l'ensemble des journalistes ou des personnes qui veulent bien intervenir. Mais encore là, on est en amélioration continue dans différents facteurs d'intervention lorsque vous nous parlez des manifestations. Mais je ne peux pas vous dire non plus avec certitude le nombre d'images ou qu'est-ce qu'on a établi depuis. Oui, il y a des choses qui ont été remises en question à partir de ça. Et on a collaboré aussi avec l'ensemble des acteurs qui nous ont posé des questions, que ce soit sur les images, à partir des images ou des événements qui ont été constatés. Merci. Merci. Merci bien. J'inviterai M. Bernard Saint-Jacques. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'aimerais vous parler de profilage social. Je suis du Réseau d'aide aux personnes seules itinérantes de Montréal. On a déposé à la Commission un portrait de la situation dans l'espace public à Montréal. C'est le troisième volet, une troisième mouture qui circule à ce sujet-là, qui a porté pour cette fois-ci davantage sur la question des abus policiers, des recours tels que la déontologie policière. Dans le bilan annuel, il n'y a pas de question de profilage, il n'y a pas de question d'itinérance, il n'y a pas de question d'intervention en itinérance, mais pas nécessairement particulièrement là-dessus. Je ne reviendrai pas, je vais faire un bon préambule et une seule question, dans mon cas, ce ne sera pas plus long sur cet aspect-là. Donc, peut-être juste revenir un peu sur cette démarche-là. En 2009, la Commission des droits de la personne a sorti un premier rapport, un avis qui alléguait que les services de police et la Ville de Montréal développaient des pratiques ou des directives qui instituaient au profilage social. Par la suite, le SPVM a dit qu'il y avait des améliorations qui avaient été faites de différentes ordres. Nous, ce qu'on a voulu, c'est de façon maison, interpellé, sondé auprès de nos groupes membres, au RAPSIM et les différentes personnes qui les fréquentent pour voir un peu quel était leur portrait de la situation. Donc, on est dans l'aspect des impressions. Donc, on a pu, à partir de ce moment-là, voir où on pouvait sentir moins des améliorations. Et on a cette troisième mouture-là où on voulait davantage documenter les abus, qu'il y a une chose plus difficile que de faire sortir toutes les contraventions, puis voir quels sont les motifs des contraventions invoquées. Il a fallu aller sur des questions plus spécifiques ou sur des interprétations de la situation. Mais il ne reste pas au moins que, si on remarque qu'il y a une amélioration sensible quand même des rapports dans l'espace public, selon ce qui est dit, une baisse aussi du nombre de contraventions émises aux personnes. Il y a une très forte présence encore d'actes d'abus, particulièrement verbaux et autres.